Dans cette vidéo, on va une nouvelle fois prouver cette identité trigonométrique conséquence du théorème de Pythagore cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1 Mais cette fois-ci, au lieu de le faire avec Sokatoa, on va le faire à partir du cercle trigonométrique et de la définition des fonctions cosinus et sinus à partir du cercle trigonométrique Alors rappelle-toi que si je prends un point P au hasard sur ce cercle de coordonnées x et y Eh bien x, qu'on retrouve ici, l'abscisse du point P x est égal à cosinus de l'angle θ L'angle θ que j'ai formé en traçant cette droite allant de l'origine jusqu'à P et c'est l'angle que forme cette droite avec l'axe des x dans le sens positif Donc voilà, là j'ai θ, je place mon point P L'abscisse de ce point P, c'est cosinus de θ et l'ordonnée de ce point P, donc y, c'est sinus de θ Et je te rappelle qu'on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1 donc ce segment vert, c'est aussi un rayon du cercle Donc il a une longueur de 1 également Et maintenant pour faire le lien entre cosinus θ, sinus θ et 1 Je pense que tu vois à peu près d'où ça va venir Je vais dessiner un triangle rectangle qui va faire que je vais utiliser le théorème de Pythagore et écrire cette relation tout simplement Donc je remarque que si je dessine ce triangle rectangle là avec ce côté violet et ce côté bleu et mon côté vert de longueur 1 Et bien ce côté violet, dans le cas général parce que là je pourrais être en dessous de l'axe des x c'est la valeur absolue de sinus de θ parce que sinus de θ peut être négatif on pourrait être en bas là, bon là dans ce cas là il est positif Mais dans le cas général, cette longueur là, c'est la valeur absolue de sinus de θ C'est la même chose que l'ordonnée du point sauf qu'on doit la rendre positive vu qu'une longueur est toujours positive et c'est la fonction valeur absolue qui permet de faire ça Et là dans ce cas là tu vois que cosinus de θ ici est négatif mais cette longueur là, c'est la valeur absolue de cosinus de θ Donc c'est cette valeur là, mais que je rends positive Voilà, donc j'ai valeur absolue de sinus de θ ici valeur absolue de cosinus de θ ici Ici j'ai un angle droit Et donc je peux appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle et écrire que le carré du côté bleu donc la valeur absolue de cosinus de θ au carré plus le carré du côté violet Donc sinus θ, la valeur absolue de sinus de θ au carré est égale au carré de l'hypoténuse donc à 1 au carré Et je te ferai remarquer d'ailleurs que ça c'est l'équation d'un cercle de manière générale où j'ai x carré plus y carré dans le cas général qui est égal au carré du rayon Donc là on retrouve l'équation d'un cercle lorsque je prends n'importe quel point au hasard sur un cercle centré à l'origine j'obtiens cette équation là le carré de l'abscisse d'un point sur le cercle plus le carré de l'ordonnée est égal au carré du rayon et ça c'est une conséquence du théorème de Pythagore en remarquant qu'on peut dessiner un triangle rectangle comme ça J'aurais pu aussi le dessiner comme ça d'ailleurs Alors on a du coup cosinus de θ au carré plus sinus de θ au carré est égal à 1 au carré donc là on y est presque à ça Alors comment ça se fait que les valeurs absolues disparaissent ? C'est normal parce que la fonction carré rend n'importe quel nombre positif déjà donc cette valeur absolue n'apporte rien de plus donc on peut juste l'éliminer et on obtient effectivement cosinus carré de θ qui est la même chose que cosinus de θ le tout au carré donc cosinus carré de θ plus sinus carré de θ qui est égal à 1 et voilà on a prouvé une nouvelle fois cette identité trigonométrique très importante qui est conséquence du théorème de Pythagore et on a prouvé une nouvelle fois 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 et on a prouvé une nouvelle fois